Allez, on va respirer. Je sais qu'il faut bien respirer à fond. Sacha, bonjour. Tu es notre coach tous les vendredis. Tu es d'ailleurs aussi le propriétaire de New Fitness à Sargamine. Et tous les vendredis, tu nous donnes plein de bons conseils en matière de sport. Alors, effectivement, le thème aujourd'hui, c'est la respiration. Pourquoi la respiration est-elle si importante en sport ? Alors, c'est un petit peu évident, mais elle apporte l'oxygène aux muscles pendant l'effort et donc elle va permettre la performance. Elle permettra aussi la respiration de bien évacuer le CO2, donc le dioxyde de carbone et d'éviter l'acidose lactique qui va engendrer l'arrêt de l'effort justement. Elle va aussi permettre d'éviter le fameux point de côté handicapant grâce à l'apport d'oxygène et les mouvements thoraciques en fonction de l'intensité. Donc, mal respirer, ça peut vite être handicapant pour la pratique. Au repos, inspirer, expirer, c'est naturel, c'est inconscient. Non, mais en sport, malheureusement, cela s'apprend. Alors, ne me dis pas que tous les points de côté que j'ai eus quand je faisais du sport au collège et au lycée, c'était parce que je respirais mal. Et ça, je ne le sais pas, mais il y a de fortes chances que tu en aies eu parce que tu respirais mal. Ah là 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 ! Ma question est peut-être bête, mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de respirer ? Alors oui, Sébastien, il y a plusieurs façons de respirer. Alors, on connaît bien la respiration thoracique qui est la plus commune, la plus connue, notamment dans les sports d'endurance, de course et de vitesse. Mais il existe aussi la respiration abdominale qui est plus utilisée en relâchement de tension, notamment dans les sports comme le tir, le pilage, le yoga, le tai chi. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans les sports d'endurance, les muscles sont plus contractés et dans les sports comme le tir, le yoga, les muscles abdominaux sont plus relâchés. Donc, tu as deux façons de respirer si tu veux. Alors, il reste peut-être des techniques pour bien respirer. Je vais surtout écouter là ce que tu me dis. Alors, celle-là, elle est la plus commune et la plus classique. C'est inspirer par le nez, notamment pour filtrer les poussières et les particules, mais aussi pour réchauffer l'air qui va rentrer dans les poumons et expirer par la bouche. Bien respirer, c'est augmenter le volume entrant d'air et pas forcément augmenter le rythme respiratoire, c'est-à-dire la fréquence cardiaque. Donc, adapter la respiration, c'est le mouvement thoracique qui doit être grand et ample. Donc, pendant l'échauffement, on prépare justement la respiration pour avoir un rendement maximal et bien sûr un confort d'exécution parce qu'à un moment donné, les mouvements respiratoires peuvent aller vite et ça peut être handicapant, ça peut ramener le fameux point de côté. Donc, on peut cadencer sa respiration sur le nombre de foulées, par exemple, quand on fait de la course à pied. Souvent, on inspire, on expire sur deux pas ou sur trois pas, mais il faut surtout ajuster sa vitesse par rapport à la fréquence du mouvement respiratoire. Au niveau thoracique, et pas chercher à faire des petites respirations courtes mais rapides. Parce que là, c'est le cœur qui va battre plus vite, mais on va pas forcément respirer mieux. Des longueurs en respirant, si je puis dire. Donc, le mouvement doit toujours être ample et profond et pas rapide. Par contre, une fois qu'on est habitué, on peut combiner les deux. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, endurance. Maintenant, je vais parler un petit peu d'exercice musculaire. Donc, surtout pour les exercices musculaires, notamment dans les sports de force, il faut éviter le blocage respiratoire. En musculation, on va expirer pendant la phase concentrique, c'est-à-dire quand on va rapprocher les muscles, et on va inspirer pendant la phase excentrique, c'est quand on va relâcher le muscle. Quand on relâche. Voilà, donc si tu fais des pompes, par exemple, je te donne un exemple, tu vas souffler quand tu pousses pour monter, et tu vas inspirer quand tu redescends. Pourquoi ? Parce que quand tu pousses, tu fermes ta cage respiratoire. Ah, c'est ça, le truc, il faut garder ça en tête. Et quand tu redescends, tu vas écartir un petit peu ta cage, tu vas laisser rentrer l'air, donc tu vas inspirer. Inspirer. Ok, alors, et si je suis asthmatique, est-ce que ça cause un problème ? Alors, aucunement Sébastien, c'est une fausse croyance, ça. Donc, c'est même conseillé pour améliorer la santé. Alors, souvent, bien sûr, les asthmatiques ne contrôlent pas leur respiration, ils respirent vite, la respiration n'est pas ample, ils respirent uniquement par la bouche, et puis ils sont un petit peu stressés par l'effort. Donc, bien apprendre à respirer pendant l'effort est primordial pour débuter. On va améliorer la preuve d'oxygène, on va mieux évacuer le dioxyde de carbone, et on va mieux gérer le stress de l'effort. Je dirais que ce n'est pas seulement pour les asthmatiques, mais c'est un peu pour tout le monde. Il suffira d'adapter simplement l'intensité de l'effort, et de se concentrer sur les temps d'inspiration et d'expiration. Donc, souvent, on essaie de suivre l'effort, alors qu'il faudrait simplement déjà chercher à se concentrer au départ pour bien inspirer, expirer sur l'effort et l'augmenter progressivement. Et je pense à force de le faire, ça vient tout seul. Mais oui, bon, sachez heureusement que tu es là. Le mot de la fin de notre coach ? Alors, bien respirer, ça maintient l'intensité, qui donc gage d'efficacité. Très bien.